Bonsoir c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 6 octobre 2015 et un CAC qui emmagasine encore quasiment 1% de hausse et enchaîne une troisième séance de hausse consécutive ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça alors j'avais dit lors de la précédente analyse technique qu'on cassait le canal, c'était très bien et que la voie était ouverte pour aller chercher ce segment ici alors c'est pas encore fait on a échoué aujourd'hui à passer le supertrain et le nuage Ishimoku donc on ne peut pas non plus tout faire et battre toutes les résistances d'un coup et on s'est affranchis de la fourchette Androus ici alors je vous en propose une nouvelle et vous allez voir qu'on a buté sur une résistance qui est la médiane de cette fourchette Androus la voici, vous voyez au point près donc en fait si on résume on a échoué à passer le nuage la médiane et le supertrain donc ça faisait une triple résistance à passer néanmoins c'est quand même pas mal plus 1% on est en tendance haussière par rapport à M20 par rapport au SAR reste donc à s'affranchir de ce noyau de résistance deux options à cela soit on y parvient et donc il y aura fort à parier qu'on aille rallier cet objectif haussier soit on y parvient pareil on peut tout à fait envisager une oscillation entre la médiane ici et le support actuellement sur les 4380 points du côté des indicateurs techniques c'est plutôt bon le MACD est au dessus de son signal même s'il est en territoire négatif le stochastique est un souffle de passer en zone de surachat si on passe en zone de surachat ce seront les haussiers qui sont aux commandes et donc toute spéculation à la baisse s'avérerait dangereuse et signal positif supplémentaire le momentum passe sa ligne 0 alors par contre toujours des volumes faiblards sur ces séances d'os qui du coup ne traduisent pas un réel engouement à l'achat si vous êtes acheteur du CAC soit vous achetez maintenant soit vous attendez les supports support constitué par la M20 et la fermeture du gap à 4516 en dessous on a la Kijun 4505 qui nous amènera également un petit peu plus bas à faire un pull back sur le support à 4489 en dessous en support possible 4481 pour la Tenkan et M7 4474 si vous êtes baissé sur le CAC soit vous shortez maintenant le noyau de résistance évoqué soit les repères pour ce noyau de résistance c'est aussi le supertrain à 4678 la médiane 4692 la bollinger supérieure à 4725 et après les 4768 pour le contact avec ce segment noir voilà je vous souhaite une bonne soirée de bons trades et à demain pour la mise à jour c'est parti c'est parti